Salut, bienvenue sur la chaîne du Trackeur de Livres. Aujourd'hui, Dis-moi que tu mens de Sabine Durand aux éditions Prélude. Un auteur que je connais bien, elle avait écrit Ce que tu veux, que j'avais trouvé très très bon à l'époque. Là c'est une histoire qui est complètement différente. Elle choisit aussi encore un type d'histoire, un type de narration que j'ai trouvé vraiment très agréable et en même temps très corrosif. Quand l'arrogance, la cupidité et le besoin d'étaler sa virilité entraînent un homme dans sa chute. Paul Maurice, auteur talentueux des années plus tôt. Depuis, il vit aux frais de la princesse. Il a pris ses habitudes dans une maison qui n'est pas la sienne, il est snob sans en avoir les moyens. Les années ont passé, il sait qu'il a trouvé une solution pour évoluer. Tout commence dans cette librairie. Quelqu'un qui crie son nom, après une grosse recherche dans le passé, c'est Anthony Hopkins, un ancien camarade de Cambridge. Paul lui donne son numéro et se sauve. Et voilà que deux semaines plus tard, il l'appelle pour l'inviter à un lunch. Quand on est un peu juste, on ne crache pas sur un repas gratis. C'est lors de ce lunch qu'il rencontre Alice. C'est à ce moment que la mécanique se met en marche, un piège savamment orchestré, où tout ce que Paul est et a été va se transformer en une cascade d'actions et de faits qu'il va devoir payer. Sous le soleil, écrasant de la graisse, ces actes passés ressurgissent et vont éclater des années plus tard. Un roman sur nos actes passés et leurs conséquences sur nos comportements et tout ce qui en découle et tout ce qui peut en découler. Un roman au vitriol sur le comportement de certains et peut-être aussi une certaine vision de la société, qui est ce qu'elle est, avec ses avantages, ses inconvénients et parfois ses excès. Un roman à découvrir, un auteur passionnant à lire, un rythme, un style très agréable à lire. Je vous conseille vraiment, bonne lecture, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, au revoir.